Une première étape réservée aux sprinters pourrait-on dire, et non, parce que celle-ci a été marquée par la superbe échappée de près de 130 km du coureur local du Vélo Club La Pomme, Thomas Vaubourzex. 142 coureurs au départ de Pertuis pour ce Tourmette 2012, le Vélo Club La Pomme avait prévu d'être offensif et c'est donc sans complexe que Thomas Vaubourzex, jeune coureur de 22 ans, s'échappe dès les premiers kilomètres entre Pertuis et Cucuron. Le peloton ne réagit pas et voilà Thomas Vaubourzex parti pour une échappée au long cours. Son avance va culminer à 7 minutes au 30e kilomètre, mais à partir de Rognes, kilomètre 50, l'écart décroît inexorablement. Entre Rians et Pourrières, Thomas Vaubourzex a né à 100 kilomètres d'échappée solitaire, mais il va être repris à 8 kilomètres du but seulement. C'est le britannique Jonathan Tiernan-Loch qui s'arrache du peloton et s'impose devant Uttarovic et Chavanel. Je me suis dit qu'il fallait basculer en haut du dernier GPM avec 4 minutes et en haut de Puy-Loupier avec 1 minute, ça aurait pu le faire. Derrière c'est un rouleau compresseur, une fois qu'ils ont mis en route ça a été dur, il y avait plusieurs équipes à rouler, tout seul devant avec pas mal de vent de face. Donc vraiment une journée, j'ai pris du plaisir, mais un peu déçu quand même à l'arrivée. Un britannique en jaune à Mereuil est le seul maillot de meilleur grimpeur pour Thomas Vaubourzex. Le froid est vraiment l'ennemi du coureur cycliste, comme nous le confirme le responsable de la santé et des petits bobos du peloton, le médecin officiel de l'épreuve. Je m'appelle Gérard Nicolet, je suis médecin de course sur le Tour Méditerranéen et dans les autres courses depuis bientôt 30 ans. Moi je me situe comme un médecin de terrain qui vient au service des coureurs exercer la médecine du sport dans des conditions particulières. Alors le froid c'est quelque chose de très particulier, surtout pour le coureur cycliste. C'est le froid ressenti qui fait intervenir le vent, qui refroidit le coureur. Il faut qu'il soit couvert à des points bien précis, les extrémités, ce qu'on appelle les points fixes, les pieds, les hanches, etc. Le conseil qu'on donne et qui est souvent oublié, c'est d'avoir des lunettes, parce qu'on a beaucoup de pathologies oculaires à cause du froid. Ouais c'est bien, c'est cool ! Gérard, 4 lunettes avec toi ? Non, je vais les chercher là. Demain, deuxième étape, 135 km entre Salon et Martigues, avec deux boucles à effectuer par les Baux de Provence, une étape où les sprinters devraient une nouvelle fois se mettre en évidence.